salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui donc le UMI et le UMI quoi le UMI Londres donc vous étiez nombreux quand même à nous poser la question en attente de de ce test donc on va vous le présenter là aujourd'hui me semble-t-il on est peut-être les premiers en test français à vous le à vous le présenter donc on va regarder un petit peu tous ensemble et voilà en espérant vous satisfaire de cette vidéo donc on va commencer comme comme toujours par le contenu de la boîte donc la boîte qui se présente donc comme ceci voilà avec le petit logo UMI ici en surbrillance alors donc on ouvre le packaging comme ceci on retrouve quoi ici comme informations alors on retrouve médiathèque mt6580 android 6 1 giga de ram 8 giga de rom une micro sim et une nano sim et carte carte sd 2050 milliampères de batterie 5 pouces hd 1280 par 720 caméra 8 mégapixels derrière 2 mégapixels devant en gsm 850 900 1800 1900 et en 3g 2100 900 donc la b1 b8 voilà pour ce qu'il ya de marqué donc UMI london version black alors dans le packaging qu'est ce qu'on retrouve donc il y avait un film bon ça c'est le premier film protecteur il y a l'autre qui est resté dessus bien évidemment hop il était ici posé dans son support avec avec le petit emballage et comme d'habitude aussi une petite notice alors avec du quoi ici cette chaîne général voilà avec un petit peu de un petit peu de français voilà le petit guide petit guide de démarrage qu'on a l'habitude de voir un train de rien d'exceptionnel on retrouve un câble usb micro usb voilà et on y retrouve le chargeur secteur logoté UMI de 1 ampère voilà 5 volts 1 ampère donc on ne sera on ne sera pas sur de la charge rapide bien entendu hop on remet tout ça dans la boîte ici on va démarrer l'appareil je l'ai éteint on va se faire un petit donc là il y a marqué voilà donc pour le contenu de la boîte la boîte en elle même donc on va faire un petit tour d'abord du propriétaire avant de le démarrer donc c'est un écran comme on l'a vu un écran de 5 pouces voilà absolument noir ici on retrouve la caméra capteur de proximité haut-parleur il y a une lettre de notification voilà ça c'est plutôt sympa les boutons qui ne sont pas rétroéclairés ils sont chromés comme ceci sur la partie basse on retrouve un haut-parleur et un micro donc un petit peu dommage c'est pas symétrique quoi on n'a pas le haut-parleur il est un petit peu décalé sur la droite moi j'aurais bien vu un faux-parleur ici des trous un peu quelque chose de symétrique ça aurait pu être sympa on retrouve les bandes plastiques dans le châssis châssis métal alu pour laisser passer le réseau côté gauche absolument rien on retrouve le jack 35 et la connectique micro usb pour la charge encore une petite bande ici pour la partie réseau ici on retrouve le bouton power le bouton volume plus moins qui sont plutôt pas mal il n'y a pas voilà ils sont plutôt plutôt bien ils font pas trop qu'un caillerie donc voilà un petit peu pour le tour de l'appareil derrière donc vous voyez déjà la petite problématique bon il est super beau tout noir et tout mais les traces de doigts c'est voilà c'est un truc de fou quoi il a son taquet de traces de doigts donc on a l'appareil photo ici en haut à gauche le flash led le logo humi et voilà design by me made in china donc il est une île il n'est pas une niveau dit pardon excusez moi et une petite encoche ici moi j'ai plus d'ongles ça va être génial hop là il s'ouvre plutôt pas mal donc on retrouve ici la sim 1 donc c'est une grosse sim la nano sim et la carte sd ici à droite donc la batterie ici qui est amovible on va regarder un petit peu donc c'est bien une 2050 milliampères voilà on va remettre ceci voilà coq comme on a pu j'ai d'en voir aussi un semi rigide voilà après ce clip c'est bien il fait pas de bruit trop aucun caillerie alors vous avez fait pas pas trop de bruit au niveau du au niveau des clips donc on va le démarrer ensemble hop un petit effet la voyez un peu sur l'écran ici on va laisser démarrer on va laisser démarrer deux petites secondes et après on va se faire en suivant le poids et les dimensions on va regarder un petit peu ce que ça donne voilà il a démarré ouais c'est quand même assez assez rapide alors pour les dimensions ici on va pas prendre les boutons avec on est sur 72 pile poil sur 144 tout rond aussi et on est sur une épaisseur ici donc il est un peu bombé on est sur du 9,3 après si on va un peu plus sur le bord ici on sera sur du 86 donc en termes de design il est moins il fait penser au humi rom quoi voilà rom rom x pour moi c'est quasiment pareil quoi vous voyez avec le côté un petit peu biseau comme ça pour moi c'est exactement la même chose alors contre il est pas à l'heure donc si tuc 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 je vais enlever la hop on va descendre un petit peu la luminosité alors on va faire le poids alors le poids ici on est sur du 180 grammes 181 181 grammes donc il pèse un petit peu son poids quand même pour un 5 pouces voilà c'est pas c'est pas c'est pas tout léger quoi alors ici ça on va supprimer on a plein de notifications là tac donc voilà on va regarder de suite si s'il fait l'OTG tant qu'on y est alors c'est pas dans le sens hop là alors est-il OTG pas OTG hop je supprime vite fait j'ai un alors est-il OTG pas OTG non il a pas l'air de tac 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 alors ici c'est au gestionnaire de fichiers on va chercher là là cartésien non il n'est pas OTG voilà il prendra pas en plus là je remets le couvent il vous prendra pas les les clés USB en externe quoi hop ici je vous le remets là alors ensuite on va regarder l'écran donc on va se faire le display tester ici tac c'est bon c'est un smartphone je ne vous l'ai pas dit au début le prix est environ une soixantaine d'euros il faut compter vous en trouverez un petit peu à tous les prix aussi mais il faut bien compter une petite soixantaine d'euros alors on va regarder s'il y a des pixels d'effectifs ou non on va monter ça à wake voilà 100% le bleu on va prendre pas de de fuite de lumière non plus bon l'écran bon je l'ai trouvé je l'ai trouvé bien il n'est pas il n'est pas si mal l'écran donc là le jaune qui pète à l'oeil violet le bleu ici retour on va regarder un petit peu les contrastes voilà voilà ensuite les angles de vision c'est pas trop mal non plus comparé au bleu beau maya que j'ai fait avant celui-là il a quand même un écran de meilleure qualité 1, 2, 3 2, 2, 2, 2 c'est un deux points voilà et on va se regarder les photos réelles aussi hop on va monter ça voilà donc je ne pense pas qu'il soit gouri à glace voilà pour la partie photo réelle donc il infime d'écran posé dessus parce que je vais arriver à bien vous le zoomer vous arrivez à le voir il est même légèrement un petit peu décollé ici sur la partie haute après voilà il est bien fini quand même il est assez sympa franchement en termes de design ensuite on va regarder s'il y a le Miravision donc ici affichage donc là bien entendu le Miravision comme maintenant sur la plupart des appareils moi je l'ai mis en mode brillance voilà ici tac alors ensuite on va passer à la partie la partie launcher bon après réactivité de la dalle ça va c'est pas pas de lag c'est pas le plus rapide non plus mais bon toujours pareil pour le prix il est vraiment bien il n'y a pas de pour l'instant il n'y a pas de problématique là dessus donc la partie launcher comme vous avez pu le voir on est quand même sur de sur de l'Android Stock donc on a un tiroir d'application ici on retrouve toutes les applications ici dans le dans le tiroir comme vous connaissez quoi de particulier je n'ai pas trouvé une application particulière sur ce téléphone gestionnaire appareil photo boîte sim bon j'ai rien vu de de trucs la seule chose que j'ai vu donc dans le launcher et ça c'est la première fois que je le vois sur un petit téléphone comme ça un petit téléphone chinois et à ce prix là pour l'instant c'est la première fois que je le vois donc en restant appuyé ici vous avez les fonds d'écran les widgets ça d'accord et dans paramètres vous avez autorisé la rotation je pensais que c'était pour la rotation de l'écran pour faire tourner les images tout ça et non en fait on peut avoir ici voilà le la partie bureau homme quoi la page homme à l'horizontale et on a une icône ici Google et de Google Google Now quoi qui s'affiche donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa donc on peut tenir l'appareil comme ça à l'horizontale voilà on a toutes nos pages ici comme ça voilà c'est plutôt sympa quoi avec un petit effet de disparition et d'apparition voilà ça va plutôt pas mal quoi je parlais s'il faisait tout le tour on va pas dans l'autre sens on va aussi et là on revient à l'origine voilà c'est plutôt sympa quoi voilà la petite option en plus sur ce sur ce humilandre dans le launcher voilà rien de particulier donc comme on a dit pas de surcouche mais cette petite option de rotation d'écran d'écran de page d'accueil quoi qui est plutôt plutôt pas mal les mises à jour alors les mises à jour hop hop à propos de l'appareil mises à jour voilà vous avez déjà fait une vérification votre appareil est à jour voilà apparemment elle date du 19 juillet 2017 voilà c'est ça recherche de mise à jour il n'y a pas donc vous avez bien les mises à jour au tas de disponibles sur l'appareil ce qui est plutôt pas mal après ici dans les raccourcis dans les paramètres directs du téléphone je vais peut-être baisser un peu tac dans les paramètres ici alors on retrouve wifi bluetooth bon ça on connait carte sim consommation des données affichage sans notification stockage usb stockage usb c'est carte sd voilà il fait protéger on peut refaire un test on peut refaire un essai bien entendu mais il ne m'a pas pris il ne me l'a pas pris donc voilà ça ne prend pas après vous choisissez d'écrire sur la mémoire interne ou sur la carte sd hop ensuite on continue dans les réglages on a batterie ça c'est bon mémoire utilisateur gesture sensing donc pour les mms galerie tout ça caméra vous avez des petits gestes rapides launchers move to the next page on yore home des scopes hop je vous montre un petit peu bon parce que c'est toujours pareil c'est traduit traduit français mais à moitié quoi voilà hop smart wake donc on a le double tap ça c'est plutôt pas mal comme on était ici on fait un double tap l'écran s'allume si je l'active c'est pas bon une double tap ça fonctionne il n'y a pas de souci après vous pouvez mettre des raccourcis avec des lettres voilà pour activer l'appareil photo directement est-ce que je le hop non j'oublie un second voilà ça ouvre l'appareil photo donc ça on a vu après localisation voilà après il n'y a rien d'extra dans le dans le launcher dans le logiciel allez on va hop on va fermer tout ça on va passer à la partie Antutu donc on va regarder un petit peu le score le score qu'il a donné on est sur 20981 points voilà ça reste toujours dans la même dans les mêmes scores pour cette catégorie de téléphone donc en caractéristiques on retrouve donc humilondres on est bien sûr Android 6 32 bits MT6580 Mali 400 MP 720 par 1280 8 mégapixels ça on l'a vu la mémoire c'est on l'a vu on l'a vu Mali 400 c'est un 320 dpi voilà on va partir en toutou hop j'ai fait normalement un 3D Mark je vais vous donner le score du 3D Mark s'il veut bien se lancer bien sûr voilà alors Benchmark ici My Devise donc ça a donné en High Storm Extreme 1967 points et en Normal 3134 points voilà en Extreme c'est en 1080 et en High Storm Normal c'est 720 voilà pour le petit score de 3D Mark alors ensuite hop j'ai pas attendez on va regarder bon les IMI Etoile 10 06 on a deux IMI en 35 j'ai du mal avec mon autofocus voilà deux IMI en 35 il n'y a pas le mode ingénieur attendez j'arrive je vais le mettre comme ça on va regarder les bandes directement voilà j'ai pris deux petites même pas deux petites minutes j'ai installé l'application MTK Ingenieur quand le code ne marche pas comme ça avec le clavier vous pouvez télécharger cette application elle fonctionne elle vous donne dans le ça vous ramène dans le même endroit du mode ingénieur donc MTK Sitting ici bande mode SIM 1 donc 2G 3G donc 900 850 1900 et 2000 voilà les bandes ici SIM 2 vous n'aurez que ceci voilà le reste hop ici on est bon alors ensuite on va faire le petit jeu comme d'habitude on va se faire le petit Rayman si je les coupe ça ne va pas on va se faire notre petit Rayman ici allez c'est parti c'est parti on va te mettre on va te faire dans le fond si je saute pas aussi ça ne plaît pas il court vite le petit bon voilà pas de lag ça a l'air d'aller ça a fonctionné beaucoup mieux que sur le blue bow maya qu'on a essayé juste avant on va se faire le petit need for speed ici hop 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 donc ça charge après il chauffe pas ça va il chauffe pas comme le super et les phones s3 qu'on a testé on a testé auparavant donc ça aussi c'est plutôt une bonne chose bon ils me savent faire quand même ces petits téléphones un petit téléphone pas cher quand même c'est un c'est pas leur première donc ils sont vraiment bien là dessus y'a pas de soucis quoi après voilà petit téléphone à ce prix là vous verrez ce que vous en jugez à la fin de la vidéo on le mettra certainement dans le guide d'achat du site quoi parce que pour moi ça va bien il est bien c'est fini de charger si c'est un peu long je coupe et je vous reprends le suivant les traces de doigts pas réellables on peut effacer tout ce que c'est un peu plus propre ça que ces téléphones tactiles seront inconvénients des traces le derrière bon allez on est parti c'est sombre par contre il est je vais reprendre après on va changer les commandes ce que j'étais en train de vous dire c'est qu'il y a vachement de contraste il est vachement sombre comme couleur d'écran on va mettre les commandes on va mettre une clinaison on va faire retour on va faire reprendre hop là je vous embarque avec moi voilà après je sais pas si je pourrais le comparer là j'ai pas de téléphone sous le coude là mais ouais il fait vachement vachement sombre quand même comme écran je sais pas si vous pouvez vous le percevoir comme ça bon après il y a un fond d'écran aussi sombre hein je sais pas ce qu'il fait hop je vais changer son écran mais quoi de bon ça c'est sombre les hommes ils ont mis que des images que des images sombres voilà donc voilà pour la partie jeu on va regarder de suite la partie les photos les photos prises je vais poser ici hop alors les photos les photos la galerie où es-tu la galerie tac galerie ici hop voilà bon ça floutait dès qu'on zoome voilà en plus c'est pas net net ensuite celle-là est plus un peu comme ça hop elle a eu un meilleur rendu cette photo on aperçoit bien les coutures ici voilà j'ai pas fait la partie self-it j'ai pas fait la caméra avant pas bien logiciel photo logiciel photo tout ce qui est de plus standard aussi voilà une photo d'intérieur voilà la partie photo voilà rien de un extraordinaire 8 mégapixels voilà on va pas s'attendre à un truc de folie la partie gps alors la partie gps dans les galeries j'ai dû faire des screenshots ici alors j'ai fait un premier fixe à 4 secondes donc 13 gps utiliser 10 j'ai fait un deuxième fixe à 2 secondes 13 gps utiliser 9 voilà en 2 secondes ici maps fonctionne voilà il est resté sur la route il m'a trouvé assez facilement et pas de problématique voilà pas comme aussi avec le maya qui avait un petit peu du mal le map ça a bien fonctionné sans aucun problème avec ça alors on va passer à la partie audio alors la partie audio donc on va mettre un petit peu de musique ici alors logiciel musique logiciel basique aussi il a pas un super son fort vous voyez j'étais à fond c'était pas c'était pas le top top on va regarder direct en bluetooth ce que ça donne paramètre bluetooth on va rechercher notre misspeaker voilà il a trouvé un peu de problème il a trouvé un peu de problème il a trouvé un peu de problème il s'associe voilà c'est bon bluetooth ça fonctionne on va essayer en connectique jack alors la jack ici hop là bon déjà dans un premier temps il n'y a pas de soucis ça tient bien pas de jeu ici ok on allume le petit haut-parleur et le jack confirme un peu près on a de la musique là sur le truc voilà la partie jack ça fonctionne il n'y a pas de soucis en qualité de communication ça allait aussi voilà c'est plutôt correct pas de grésillement ou pas de mauvaise entente c'était plutôt bien donc on va regarder on va se faire une petite vidéo youtube du coup j'aime bien le tenir comme ça quoi c'est assez sympa quand même hop on a pas besoin de le retourner à chaque fois le téléphone on est déjà dans l'écran d'accueil horizontal c'est super sympa quoi mais comme vous avez vu le font pas tous on va aller regarder nos petits mignons ici on va se mettre en qualité 720p c'est bon la qualité des grands est quand même pas mal la partie écran bien on n'a pas de contours noirs supplémentaires sur l'écran voilà il n'est pas bord à bord mais il va au bord de là où il doit aller il n'y a pas de bord noir supplémentaire qualité wifi en qualité wifi je vais me remettre ici voilà on va fermer un petit peu ce qui bouge ici tous qualité wifi je suis je suis à fond je suis à côté du boîtier je suis à fond la 3g je l'a capté bien avec oui pas de souci non plus là dessus les bancs de réseau on les a vus 3g 4g on va regarder un petit peu ce que ça a donné avec avec j'ai sa main en termes d'autonomie c'est mon petit batterie un petit batterie bon là je les il s'était relancé mais j'avais fait il me disait 9h45 bon ben moi nous on l'utilise on a assez intense quand même dessus avec esprit nous gêne beaucoup surface faire les utilise bien bien à fond quand même donc on était sur du 9h45 ce que j'ai fait une capture moi de tout ça il m'a mis quoi moi l'utiliser 96% en 9h35 donc c'était plutôt on aura pour 2000 à 2050 milliampères en lui en mettant plein plein dans le nez au téléphone c'était plutôt pas mal donc voilà un petit peu pour le test de de ce humilondres donc qu'est ce qu'on va retenir bah écoutez pour moi il n'y a pas eu de problème avec le téléphone pas de problème de rome c'était voilà pas de bug rencontré gps ok bluetooth tout ça fonctionne le réseau fonctionnait wifi elle fonctionne les jeux on peut faire tourner les petits jeux il n'y a pas de souci qu'est ce qu'on a bien aimé voilà ce petit mode paysage de l'écran d'accueil voilà qui pour l'instant je n'ai pas vu sur 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 d'autres modèles comme ceux ci donc ça c'était plutôt sympa le design voilà qui est plutôt plutôt joli aussi tout son contour métal l'arrière assez salissant vous le voyez ici voilà l'arrière pour mettre une petite coque parce que vraiment c'est ça fait après dégueulasse on l'essuie toutes les on l'essuie toutes les cinq minutes donc voilà un écran 2,5 d aussi donc voilà un téléphone de qui fait son effet pour son prix et qu'à qu'à pas de problématique au jour d'aujourd'hui vous aurez des mises à jour très certainement au tas d'un suivi de rom l'humi qui me suivent quand même un petit peu leur leur téléphone je pense et voilà je pense qu'on a fait le tour vous le retrouverez dans le guide d'achat on va le mettre dans le guide d'achat ce téléphone parce qu'il est plutôt pas mal n'hésitez pas voilà nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du produit dans le dans la description un petit pouce si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé vous mettez un pouce en bas et puis tant pis et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao